Alors est-ce qu'on va parler de quoi ? Eh bien je ne vais pas vous parler de mon écharpe, vous ne connaîtrez pas le secret de l'écharpe, je sais que vous avez choisi rouge pour ça mais non. Je vais vous parler de l'Olympia. Ah les lettres rouges aux protons de l'Olympia, qui n'en rêve pas ? Eh bien je vais vous raconter comment j'ai fait l'Olympia grâce à Jacques Chirac et Lionel Jospin. Nous sommes en novembre 2001, la présidentielle 2002 se profile à l'horizon, nous sommes en cohabitation Chirac-Jospin et tout le monde s'ennuie. Cette présidentielle fait bailler. Pour nous amuser un peu, je me décide à écrire un livre que je propose aux éditions Grasset, une pièce de théâtre en alexandrin. Eh oui, des années avant, Grasset avait publié comme ça une pièce politique satirique en alexandrin qui s'appelait Les Voraces, c'était une sorte de tragédie romaine mais adaptée à la vie politique. Et moi je vais écrire une pièce sur la campagne présidentielle Chirac contre Jospin. Jospin contre Chirac en alexandrin. Quel est le thème de la pièce ? Eh bien voilà, Chirac et Jospin ont appris qu'un juge d'instruction a deux dossiers dans son bureau. Un dossier contre Chirac qui peut l'envoyer en prison, un dossier contre Jospin qui peut ruiner sa carrière. Le juge attend de savoir lequel va être élu président de la République. Et il dégainera son dossier pour dégommer le président qui sera obligé de démissionner. Et il y aura une nouvelle présidentielle, et donc celui qui aura été battu la première fois a toutes les chances de gagner. Donc Chirac et Jospin vont essayer d'être le plus nuls possible pour perdre la première élection afin de gagner la seconde. Et on voit un concours de nullité de ces deux hommes politiques. Honnêtement c'est un peu ce qu'on avait vu aussi dans la réalité. C'est ça oui ! Je me disais que vous étiez à la fiction. Alors j'écris cette pièce qui s'appelle « La guerre de l'Elysée n'aura pas lieu ». Parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre. Et c'était un hommage bien sûr à la pièce de Jean Giraudoux « La guerre de Troie n'aura pas lieu » qui était juste avant la seconde guerre mondiale. J'écris cette pièce en alexandrin. Et puis elle plaît, on en parle, on s'en amuse. Et voici que Vivendi, le groupe Vivendi, veut faire une soirée à l'Olympia avec tout son personnel. Je suis à l'Express, l'Express appartient au même groupe. On me dit « Qu'est-ce que vous avez à proposer ? On a la scène de l'Olympia pour une soirée. » J'ai dit « J'ai une pièce de théâtre, je peux la jouer avec mes camarades du théâtre de l'Archicube. C'est le théâtre qu'on avait créé, la troupe qu'on avait créée à l'école normale supérieure. Et nous voilà à monter en trois semaines. La guerre de l'Elysée n'aura pas lieu. » Donc à apprendre les alexandrins quand même. À apprendre les alexandrins. Moi je jouais le rôle de Dominique de Villepin. Ah ça marche ! La pièce commençait par Chirac dans son bureau avec son maître d'hôtel. « Monsieur le Président, veut-il une autre bière ? On en est à combien ? » « Huit ! » Bon, une dernière. Et la pièce se déroule. Une troupe professionnelle de jeunes comédiens s'en empare, va le jouer au théâtre Trévise. Nous sommes en avril et arrive le premier tour de la présidentielle. Et là, Le Pen est au second tour. Et donc en effet, la guerre de l'Elysée n'aura pas lieu entre Chirac et Jospin. Il y a un intrus. Le Pen se qualifie pour le second tour. Catastrophe ! La jeune troupe me dit « Mais comment on fait ? On a encore des représentations ? Il n'y a plus Jospin. » Je réécris dans la nuit un nouvel acte qui explique ce qui s'est passé et ils vont jouer tant bien que mal jusqu'au second tour. Mais voilà, grâce à Jospin et Chirac, moi, sur la scène de l'Olympia, j'aurais pu faire du théâtre. Et quelques années plus tard, à l'occasion de la COP21, je vais remonter sur scène pour parler écologie. Et sur la scène de l'Olympia, je mettrai une écharpe verte pour l'occasion. Bien joué, Christophe !